C'est parce que c'est interdit de le faire que, du coup, il faut le faire. Moi, je n'aime pas les caricatures, mais par contre, à partir de maintenant, il faut en produire en masse pour montrer que ça ne marche pas. Si on baisse les bras, on explique que c'est la bonne méthode. C'est-à-dire que si, à la rentrée, les profs se chient dessus et ne montent pas les caricatures, ça veut dire que la solution pour calmer les profs, c'est de leur envoyer des tchétchènes en survête, les décapiter. Et ça, ce n'est pas souhaitable. Vendredi, un prof est décapité à Confoncent-Honorine. C'est une exécution d'un mécréant ou bien c'est un acte d'un marginal déséquilibré ? C'est clairement une exécution de mécréant parce que ce professeur d'histoire-là représente un symbole qui est le leg de la civilisation française, en tout cas l'histoire de la civilisation française à des élèves. Et il est décapité. Moi, j'ai mis ça récemment en relation avec Notre-Dame qui brûle. Il y a plusieurs choses qui sont très symboliques. Ce n'est pas seulement des occurrences qui ne sont pas liées les unes aux autres. Et je pense que ça participe à l'attaque d'un certain pays. Ce n'est pas la Start-up Nation qui est attaquée. C'est le pays réel. Oui, c'est un symbole, un prof d'histoire. Donc là où la France n'en enseigne plus l'histoire, c'est un prof d'histoire qui mange. Est-ce que c'est un symbole bon ? Complètement, complètement. C'est dramatiquement les seuls moments dans le creuset de gauchisme qui était l'éducation nationale. La seule bulle d'oxygène, c'est quand on allait faire un petit peu de Moyen-Âge avec l'épreuve d'histoire. On commençait à avoir des cathédrales. C'était juste entre les massacres de la guerre d'Algérie par les Français et la Seconde Guerre mondiale où c'était la culpabilisation plein pot. Il y avait une petite capsule où on avait le droit d'être content d'être français. Et c'était le moment où on nous expliquait que François Ier, il y avait des dorures, des salamandres au plafond, des escaliers qui n'existent nulle part ailleurs parce que Léonard de Vinci. Et ça, pour moi, c'était le prof d'histoire et le cours d'histoire. C'était le top de ce qu'avait offré l'éducation nationale. Et c'était un des rares trucs où il y avait quelques moments où ce n'était pas complètement la doxa et la propagande. Samuel Paty, en soi, non. Mais je veux dire, les générations de professeurs qui ont eu avant ont la responsabilité. C'est eux qui ont fabriqué les Français de maintenant. Je veux dire, moi, j'étais à l'école dans les années 90. Les Français qui sont en train de baler aujourd'hui, c'est le fruit des profs des années 90. Ils nous ont amené voir Michael Moore à la télé, enfin au cinéma. Quand il y avait une merde de Michael Moore qui sortait au cinéma, on allait au cinéma. Il ne fallait pas y s'en entrer en plus. Donc, ce n'était même pas le collège ou le lycée qui rinçait. Donc, on allait voir les trucs de Michael Moore. On recevait des intervenants qui étaient, bon, c'était SOS Racisme, c'était des gens subventionnés qui venaient quand même nous faire de l'idéologie pure et dure. Donc, tous ces profs-là ont fabriqué des Français qui, aujourd'hui, soit sont devenus de droite et réac complets parce qu'en réaction à cette éducation-là, soit pour beaucoup d'autres, sont complètement gauchis et matrixés ou d'autres encore sont en rébellion complète contre le pays dans lequel ils vivent. Donc, oui, ils ont la responsabilité de ce qui arrive. Et même à plus proche niveau, je crois que les collègues du prof l'ont incriminé à plusieurs reprises parce qu'il avait osé montrer les caricatures et que ça dépassait le cadre de ses prérogatives. Il a été y compris vendu, non seulement par la génération de profs qu'il y a eu avant, mais par ses collègues actuels. Et que dire des petits gosses de collège qui ne condamnaient pas trop, mais qui disaient qu'il a quand même insulté notre prophète ? Qu'est-ce que ça dit de cette jeunesse de l'école publique ? Qu'elle n'a pas du tout les mêmes limites. Mais en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les petits enfants de la diversité de maintenant ont des cerveaux de Jean-Michel des années 70 qui avait fait l'Indoche et qui avait fait l'Algérie. C'est-à-dire que les discours qu'ont les enfants de la diversité maintenant, qui sont sans pitié, qui sont quand même très rudes, c'est des discours qu'avaient les Français des anciennes générations. Et c'était normal d'avoir un discours comme ça. Et si cette génération avait rencontré les Jean-Michel, les Jean-Michel leur auraient mis des tartes avec des avant-bras tatoués, avec des trucs de paras, et en fait, ils auraient pris un autre pli. Le problème, c'est qu'on a une césure, on a une coupure entre le règne de Jean-Michel qui a fait l'Indoche et l'arrivée de tous les turbodimies des années 90 biberonnées au mitterrandisme. Donc, le cycle de la gifle, qui était perpétuel en France depuis les Gaulois, il y a eu une coupure d'à peine, c'est quoi, c'est mitterrande, c'est... Donc, il y avait 40 ans de stoppage de gifles, et ça fait que là, on commence à avoir le résultat de ne pas mettre des gifles. Et le résultat de ne pas mettre des gifles, c'est qu'il y a des gamins qui se sentent de pouvoir dire à un prof ce qu'il faut faire ou pas en classe. Voilà. Alors que, moi, sur la caricature en soi, le blasphème, ça me saoule. Voilà. Mais, comme je disais hier, sur notre média, c'est parce que c'est interdit de le faire que, du coup, il faut le faire. Voilà. Moi, je n'aime pas la caricature, mais par contre, à partir de maintenant, il faut en produire en masse pour montrer que ça ne marche pas. Si on baisse les bras, on explique que c'est la bonne méthode. C'est-à-dire que si, à la rentrée, les profs se chient dessus et ne montent pas les caricatures, ça veut dire que la solution pour calmer les profs, c'est de leur envoyer des tchétchènes en survête, les décapiter. Et ça, ce n'est pas souhaitable. D'ailleurs, vous disiez sur Sud Radio que, en fait, pour asseoir l'autorité qui peut rester à l'éducation nationale, il faudrait, à la rentrée, diffuser les caricatures dans toutes les écoles. Ah, mais ils ne le feront pas. Ils ne le feront pas. Moi, j'ai fait ma scolarité au lycée du Mirail. Le lycée du Mirail, quand il y a le ramadan, en fait, la cantine, elle fonctionne pour 25 mecs, à qui on donne des pamperles et des sandwiches, parce que le reste de l'effectif, c'est-à-dire les 80% autres, ils sont d'obédience musulmane. Donc, il y a des lycées où ils ne pourront pas le faire. Et ils vont tous s'arranger pour se couvrir entre eux, dire oui, oui, on l'a fait. Et puis, en fait, ils vont se couvrir parce que c'est impossible à faire. En fait, là, le truc, c'est que soit la gauche, la République, en fait, derrière la gauche, elle assume sa course au suicide. Et en fait, elle nous fait le plaisir d'aller au bout de sa logique destructrice et donc de demander à son bras armé musulman de rencontrer son bras armé gauchiste et de les faire s'entretuer. Soit elle va jusqu'au bout, soit elle recule pour en favoriser un des deux. Et à mon avis, le plus dangereux aujourd'hui, il n'y aura pas d'éducation à Akbar, il y aura plutôt d'aller à Akbar, donc ils vont s'aider à l'autre bras armé. Ils avaient un bras propagandiste, un bras armé. C'est le bras armé qui va tuer le bras propagandiste. Et donc, ils vont tous se coucher. Mais c'est déjà le cas. Là, ils ont parlé de récupération. Moi, je ne comprends pas que la gauche ne fasse pas profil bas. Ils sont déjà en train de dire, regardez, il y en a qui essaient de récupérer ça parce qu'ils sentent qu'ils ont une responsabilité énorme dans ce qui s'est passé. D'ailleurs, vos années à l'éducation nationale, qu'est-ce que vous en tirez comme constat ? Des salaires qui ont été bien utiles au moment où j'avais besoin de m'alimenter. Non, j'en retire. J'ai fait plusieurs établissements. J'ai fait des établissements de centre-ville qui étaient fréquentés par des enfants. Moi, les parents étaient tous des cadres. Donc, c'était très différent d'autres lycées. J'ai fait le lycée Maxime d'un sort à Cachan, dans la région parisienne. J'ai fait un lycée technologique à Bagneux, qui s'appelait L'Oise de Vinci. Et j'ai fait un collège éclair à Toulouse, qui s'appelait Stendhal. Et ce que j'en retire, c'est que ça fait très très longtemps. Moi, déjà, quand j'étais élève, ils se couchaient. L'éducation nationale se couchait. Là, ils se couchent, ils rampent. Ils sont en train de creuser. Ils ont commandé une pelle sur la SMC. Ils sont en train de lever le parquet. Ils vont casser la dalle. Et puis, ils vont essayer de s'enterrer le plus profond possible pour pouvoir continuer à être dédimis de catégorie prébium. Est-ce que ce n'est pas incroyable de voir Jean-Luc Mélenchon au rassemblement à Paris, en souvenir de Samuel Paty ? Il paraît que l'assassin revient toujours sur les lieux du crime. Je ne suis pas en train de dire que c'est Mélenchon, l'assassin. Non. Ce que je pense, c'est qu'il y a une fascination morbide. Allez voir ce qu'on a fait. C'est comme les enfants quand ils ont tué un animal dans un coin. Moi, quand j'étais gosse, des fois, je me rappelle, il y avait des fourmilières. On mettait du diesel que mon père avait dans le garage. On jetait des allumettes. Elles brûlaient. Ça faisait une odeur de fourmis brûlée. On se barrait avec de la culpabilité. Et puis, on revenait quand même deux, trois jours plus tard pour voir si les cadavres avaient pourris comme dans les films. Et je crois qu'en fait, la gauche, elle a mis le feu. Elle a jeté l'allumette. Il y a un prof d'histoire qui a flambé. Et là, elle revient voir comment la bestiole pourrit. Est-ce que ça fait des trucs un peu bleus ? Est-ce que ça fait des cloques ? Il y a une petite fascination morbide pour venir voir le résultat du caca qu'ils ont posé. C'est comme les randonneurs, paraît-il, quand ils chient dans la nature. S'ils refont le circuit, ils essaient de retrouver l'endroit où ils ont posé leur cake pour voir comment le cake a évolué. En fait, la gauche, quand elle va se recueillir sur la dépouille de son martyr, elle vient regarder le petit caca qu'elle a laissé en 1980 quand elle a voté pour Mitterrand. Pas plus tard que la semaine dernière, c'est un commissariat qui s'est fait canarder. Tentative de massacre encore aux anciens locaux de Charlie Hebdo. L'exécution d'un prof. Clairement, il y a une nouvelle loi qui s'instaure là. Qu'est-ce qui fait cette loi ? Alors, qu'est-ce qui fait cette loi ? L'islam radical, l'islam radical clairement. Et surtout, en fait, ce n'est pas l'islam radical en soi. C'est les ramifications qui permettent à cet islam radical de prendre de l'ampleur et de se déployer sans avoir trop d'obstacles. C'est-à-dire qu'on commence à avoir des institutions où les mecs sont placés. Et en fait, ils commencent à pouvoir foutre des coups de pression là où avant, ils ne pouvaient pas en foutre. C'est-à-dire, bon, en Syrie, les coups de pression, ça ne nous concernait pas trop. Là, maintenant qu'ils ont pris la mairie de Goussinville et qu'ils ont le CCIF, qu'ils ont des organismes comme ça qui les représentent, qui sont la façade propre de leur activité de conquête, oui, ils vont pouvoir se permettre de plus en plus de choses. Bien sûr, avec la validation de la gauche, puisque la gauche est toujours en recherche de faire un pacte avec le prochain Hitler. Donc, oui, la gauche est ravie d'avoir un nouveau allié de circonstance avant la prochaine opération Barbarossa. Ok, et quand on brandit l'ordre républicain et la laïcité, ça vous fait rire ou ça vous fait un peu pleurer ? Non, mais brandir l'ordre républicain et la laïcité, c'est comme quand tu as un mec qui te braque et tu lui brandis une capote, tu vois. Si on n'est pas en train de brandir des lance-flammes, tout ce qui est en dessous du lance-flammes, c'est le truc numéro un à brandir. Tout le reste en dessous, qu'est-ce que c'est ? La laïcité, tout le monde s'en branle. Enfin, c'est-à-dire, nos ennemis, ils ne sont plus là-dedans. Les gens, ils voient bien qu'elle n'a pas lieu, puisqu'apparemment, il y a un nouvel ordre qui n'est pas l'ordre de la laïcité qui s'applique dans la rue. La laïcité, c'est du vent. Et c'est quoi la République ? L'ordre républicain. Mais l'ordre républicain, c'est une vaste blague. L'ordre républicain, c'est des mecs à perruques qui l'ont installé sur les cendres de la royauté. Comment des types qui ont des... Ils ont des rubans sur les pompes, ils ont des collants, c'est fils de pute, alors que la France est attaqué par tout le monde. Les mecs ont des collants, ils ont des rubans, ils font des... Ils s'appellent Danton, Robespierre, ils font des salons intellectuels avec des thés de folles, tu vois, au centre-ville de Paris. Et les mecs inventent la République, c'est nul. Qui c'est qui a inventé la royauté ? C'est des gros rois germains avec des glaives d'un maître. Et si tu veux, la République, elle a été inventée par qui ? Elle a été inventée par des types qui sont déguisés en capitaines de projet. Cette phase, elle était fabuleuse. Même moi, ça me fait rire, putain. Putain, putain. Des pastèques qui mesuraient 50 centimètres, c'était des trucs de mongol. Et on devait les mettre dans le kajibi qui était au fond de le couloir et ça nous faisait chier de faire les allers-retours. Donc je prenais les pastèques et je les envoyais, tu sais, à mon frère, à mon cousin qui devait vite les ranger et récupérer la prochaine. Mais les trucs faisaient 5 kilos, tu vois. Donc moi, je les envoyais comme un porc et c'était à eux de les récupérer parce que c'était eux qui les faisaient tomber, si jamais elles tombaient. Et plus je lançais les pastèques, plus je rigolais. Plus j'ai rigolé de devoir les récupérer vite. Et à un moment, il y en a une, ils l'ont ratée. Elle a explosé sur la tête de mon cousin. J'ai eu un fou rire. C'est la même énergie, là. C'est la course à la Mongolie. Ça, il faut le garder, c'est fabuleux. Alors, qu'est-ce qui fait le plus peur aux Français ? C'est l'islam radical ou le coronavirus ? Alors, les impôts, je pense. Parce que c'est quand même une sodomie que tu reçois à domicile. Enfin, dès que tu vois la gueule de Marianne encadrée, tu sens que déjà, ça ne sent pas trop bon. Donc, je pense que c'est surtout la fiscalité. En deuxième lieu, bien entendu, l'islam radical. Parce qu'après les impôts, ce qui fait le plus de morts, c'est l'islam radical. Et je crois que le corona, ils n'en ont strictement rien à branler, en fait. Il y a les gens qui peuvent être des sujets sensibles au coronavirus, il faut qu'ils se protègent. Et ceux-là, je pense que ça leur importe. Mais la grande majorité de la population qui n'est pas concernée par le taux de mortalité s'en fout complètement. Il y en a marre de devoir suivre des règles qui handicapent complètement le pays. Il y a tout un tas de mots en France qui méritent des expéditions punitives. Il faudrait commencer par où ? Alors, moi, je pense qu'en fait, le premier truc à purger, ce n'est pas le terrorisme. Le premier truc à purger, c'est les collabos qui ont permis qu'ils s'affirment. Moi, quand ça va péter, quand les règles vont tomber, je n'irai pas chercher des terroristes ou des musulmans radicaux pour faire des exactions. J'irai chercher les mecs qui leur ont permis de faire ce qu'ils ont fait en France et qui s'en sont dédits par la suite et qui pensaient qu'il n'y aurait pas une facture à payer. Voilà. Donc, il y a un certain nombre de personnes, il y a un certain nombre d'officines, il y a un certain nombre d'institutions qui ont collaboré et qui pensent que quand le vent va tourner, tout le monde oubliera qu'ils ont collaboré. Mais quelle que soit la direction du vent, c'est-à-dire si on va vers un califat ou si on va vers une renaissance de la civilisation française, de toute façon, ils se feront épingler parce qu'ils ne seront jamais assez soumis pour leur nouveau maître et nous, on n'oubliera pas. Voilà. Donc, pour moi, le premier truc qui mérite une expédition punitive, c'est les collabos qui savent très bien le péril qu'il y a en face et qui le laissent pourrir et qui le laissent s'affirmer. Voilà. Dans votre bouquin, il y a un questionnaire. On va le faire avec... On va prendre quelques petites questions. Alors, Francisco Franco a eu une réponse adaptée au communisme. – Il n'y a qu'à voir le taux de criminalité en Espagne. À quel point la guardia civil se fait plaisir quand il trouve un mec en train de vendre la drogue. Donc oui, bien sûr, je pense qu'il a eu une réponse adaptée au communisme. Et puis de toute façon, le stalinisme avec les Espagnols, je ne sais pas ce que ça aurait donné. Sieste et planification de 5 ans, je ne suis pas sûr qu'on serait arrivé à grand-chose. – Che Guevara était un meurtrier négrophobe. – Bien sûr, bien sûr. Il a fait énormément de morts au Congo. Il a écrit des choses extrêmement xénophobes. D'ailleurs, il faudra que je les transmette à notre ami Egounchi pour voir si ses copains d'extrême-gauche, les Daniel Bono qui fricotent avec des Guevaristes, ils sont prêts à assumer les écrits de Che Guevara sur les Africains. Et surtout, il a tué à la Havane. Il a commis beaucoup de meurtres sur des fermiers du porto de la Havane qui étaient essentiellement des fermiers noirs. Et en fait, il y a beaucoup de populations noires à la Havane qui gardent un mauvais souvenir de Che Guevara qui le décrivent. Il y a même des généraux qui sont encore communistes, qui sont encore dans le parti, qui considèrent que Che Guevara était un meurtrier, y compris au sein du Parti communiste cubain. – Trotsky était une merde et un assassin. – Alors oui, il a envoyé des millions de gens au goulag. Déjà, il avait une grosse tête. Déjà, physiquement, il est stressant. Moi, physiquement, il me stresse, Trotsky. Au-delà de ses idées, il y a un truc, on dirait une sucette. On a envie de… Enfin, je ne sais pas, on dirait… Tu sais, les vidéos où les Américains tirent avec des AR-15 dans des melons. Et les melons éclatent et ça fait de la satisfaction. Tu vois, je ne sais pas comment ils appellent ça en anglais. Satisfaction vidéo. Mais imaginez la tête de Trotsky fracassée par un stalinien espagnol avec une pioche. Ça me régale. Donc oui, c'était un assassin, c'était un meurtrier. Et la fin qu'il a eue, il l'a bien méritée. – Le président d'Outerte a compris comment fonctionne l'être humain. – Il n'y a qu'à voir comment son île s'est débarrassé du problème de la drogue. Il a des très bons chiffres. D'ailleurs, on a arrêté d'en parler parce qu'en fait, sa politique a payé. Vous avez remarqué qu'on n'en parle plus d'Outerte. Parce qu'en fait, ça y est, il a purgé un quart de sa population qui était des dealers. Ils ne sont plus là pour dealer, plus personne ne consomme de dope. Donc là, on a les résultats de cette politique violente. Et personne ne va en parler parce que les Philippines ont pris un upgrade phénoménal. Donc c'est pour ça que les journalistes de gauche ne m'en parlent plus. – Alors là, je vais vous demander d'être assez précis. Les noirs musulmans ont plus de droits en France que dans les pays noirs musulmans. – C'est un paradoxe qui est assez drôle. C'est qu'en fait, la famille Traoré au Mali, je pense qu'il y a des scénarios avec des fossés à 5h du mat et des camions qui redémarrent vides. Voilà, je pense qu'il y a ça. En France, il y a Mélenchon qui s'agenouille, les boomers qui communient, la gauche qui susse. Il y a un déploiement, il y a une offensive de pipe généralisée. Donc je pense que oui, ils ont été beaucoup mieux traités, beaucoup plus écoutés qu'ils ne l'auraient été dans leur propre pays. Voilà, parce qu'en fait, je pense qu'Adama, les faits pour lesquels il a été condamné en France, au Mali, sont punis beaucoup plus sévèrement. Voilà. S'il avait été jugé par la justice de ses ancêtres, de son pays d'origine, je pense que ça n'aurait pas été la même chose quand même. Voilà. Alors, vous respectez quand même une certaine gauche ? À partir de qui et jusqu'à qui ? On va dire que moi, j'ai été élevé par des gens de gauche qui avaient lutté de manière armée pour des causes de gauche. Donc ils étaient allés au bout du truc. Ils y croyaient au moment où ils... Voilà, moi, c'est simple, mes quatre grands-parents ont fait la guerre civile, femmes et hommes compris. Donc il n'y a que des combattants dans mes grands-parents qui étaient tous à l'extrême gauche. Il y en a qui étaient stalinien, il y en a qui étaient anarchistes. Eux, ils étaient dans un pays où on gagnait une PCT à la journée, où les gens étaient analfabètes. Donc il y avait un terreau qu'on peut accepter pour des idées de gauche. C'était des gens qui n'étaient pas forcément au fait de la géopolitique, qui n'ont peut-être pas vu qu'ils étaient manipulés par Staline, qui avaient des enjeux qui les dépassaient. Donc ceux-là, je leur pardonne d'avoir été de gauche. Et puis surtout, ils sont allés au bout, ils ont assumé le truc. Des gens qui se prétendent de gauche, mais qui contournent la carte scolaire, qui vivent dans des quartiers où ils sont sûrs de ne pas croiser Boubacar, ceux-là, en fait, j'ai envie de les éclater, parce qu'ils sont dans une gauche qui est une droite d'organisation. Ils s'organisent comme des mecs de droite et ils disent des trucs de gauche, ce qui est un parjure. Ce sont des parjures, ils vivent toute la journée dans le parjure. Et d'ailleurs, ils mutent physiquement parce qu'ils font cohabiter deux mensonges en eux et leur corps, c'est comme dans Star Wars, comment il s'appelle le mec, Palpatine. Bon, à un moment, il envoie les éclairs, il se vide, il y a le corps qui se déforme parce que ça y est, le mec est devenu officiellement une pute, c'est bon, il n'a plus besoin de jouer le double jeu. Mais chez le bourgeois, il y a ça. Il y a le côté où l'éclair n'est pas encore sorti, donc il est en train de pourrir de l'intérieur. Et à un moment, ça va sortir, et à un moment, on va avoir son vrai visage et ça va être vraiment écœurant. Et je pense qu'il n'y a rien de pire que le bobo qui s'organise pour éviter de vivre ce pour quoi il vote. Vous aviez lancé l'idée de monter des équipes dans des vidéos. Est-ce que ce n'est pas l'étincelle qui ferait tout embraser, malheureusement ? Alors, à post-héroïque, je pense que c'est une mauvaise idée parce qu'en fait, moi, je dis toujours, de ma posture de catholique, monter une équipe sous la philosophie et les règles de la chevalerie, qui ne sont pas à la portée de tout le monde, et uniquement dans le cadre de la défense. Les premiers croisés qui sont partis en terre musulmane, c'était pour défendre les pèlerins qui allaient prier à Jérusalem. Ce n'était pas pour faire une guerre de conquête. Ça, c'était très, très noble. D'ailleurs, cette croisade-là, on l'a gagnée. Les autres qui ont été faites, après, pour des raisons territoriales ou pécuniaires, elles ont échoué. Il n'y avait pas que ça, mais elles ont échoué. Donc, je crois qu'il y avait trop de risques que ça soit mal interprété et que ça devienne le rendez-vous de gens qui aient besoin de fonctionner en bande pour se permettre des choses extrêmement viles. Voilà. Et en fait, je me suis adressé à des gens qui, pour certains, avaient un niveau d'éthique et qui ça aurait pu fonctionner, et d'autres, pas du tout. En fait, pour faire clair, je veux éviter que des gens... Enfin, aller ratonner Rachid, 58 ans, qui sort de son boulot, c'est de la merde. Concrètement, c'est de la merde. Moi, je ne suis pas là-dedans. Par contre, défendre des gens qui sont attaqués par des racailles et tout ça, ça, c'est quelque chose qui devrait... Ça, c'est l'esprit chevaleresque. Le problème, c'est que c'est impossible. Quand tu as plein de gens qui adhèrent, ça t'échappe des doigts et tu auras des gens qui vont faire n'importe quoi, qui vont se servir de ça pour commettre des trucs avec lesquels je ne serai pas d'accord et on me les imputera. Et je refuse de me voir imputer des actes pour lesquels je n'ai pas signé. Récemment, il y a Gérard Depardieu qui a expliqué qu'une des dernières choses de la France qui donnait espoir à la France, c'était les migrants. Qu'est-ce que vous en pensez de cette phrase ? Alors, ça dépend comment elle est dit. C'est-à-dire que moi, je pense que c'est une connerie de dire ça. Mais peut-être qu'il a voulu le dire. C'est-à-dire qu'en fait, c'est simple. Je vais aborder le problème différemment. Si nos migrants, c'était des Japonais de 1941, des Arméniens du Haut-Karabakh et des chrétiens qui luttent contre Boko Haram, effectivement, ça ramènerait, on va dire que ça ferait augmenter le burnomètre. Bon, là, il y a des gens qui ne vont pas être contents parce que je parle d'immigration extra-européenne. Mais même du point de vue de l'Europe, s'il y a des gens qui viennent et qui régénèrent un peuple qui a été sélectionné négativement, génétiquement, après la Première Guerre mondiale, puisque vous savez que la Première Guerre mondiale a été le gouffre, a été le premier génocide français. Enfin, le second après le Vendéen. Mais la Première Guerre mondiale est un génocide dans lequel on a fait une sélection génétique. C'est-à-dire que les Français les plus courageux sont rués dans la bataille. Ils ont été broyés par la machine. Ceux qui sont revenus étaient blessés très profondément, n'ont pas pu faire forcément des familles. Et tous ceux qui, pour X ou Y, avaient réussi à se planquer, ont hérité du pays. Je ne dis pas que tous les gens qui n'ont pas fait la guerre étaient planqués. Ce que je veux dire, c'est qu'ils sont passés au travers des mailles du filet. Et ces gens-là ont administré la France après. Et en fait, il y a plein de Français qui ne veulent pas le voir. Les ethno-racialistes ne veulent pas voir que leur peuple, leur peuple historique, a été durement touché et durement amputé de son membre vif entre 1914 et 1918. Il y a une génération par la suite qui est arrivée qui a été une immigration, à mon avis, bénéfique pour la France. Les Italiens, les Espéliens sont plutôt bien assimilés. Et aujourd'hui, on les retrouve, y compris dans des... Moi, j'en suis l'exemple, dans des postures qui sont profondément nationalistes et pro-françaises. Donc aujourd'hui, si on avait des Arméniens... Si nos 200 Maliens étaient remplacés par nos 200 Arméniens du Haut-Karabakh, oui, ce serait une immigration qui pourrait sauver la France parce qu'ils vont arriver avec des idées et des certitudes et un esprit de survie qui est bien supérieur à beaucoup de gens qui habitent le pays. Voilà, c'est ça le truc. Après, je ne pense pas que l'immigration subsaharienne et maghrébine va... En tout cas, telle qu'elle est pratiquée massivement et sans sélection, va faire du bien à la France. C'est sûr que non. Donc je ne sais pas dans quel sens Depardieu l'a dit. Si Depardieu pense aux Russes, si l'immigration russe peut sauver la France, oui, je suis d'accord avec lui, oui, c'est sûr. Quel est le premier responsable du brasier diversitaire dans lequel on est ? Pour vous, c'est l'éducation nationale, les médias, les politiques, le régime ? C'est un calendrier qui n'est pas un calendrier terrestre. C'est un calendrier qui a été fait dans les forges de Satan avec tous ses ministres. Qui a commencé par la Révolution française. Et puis après, ils ont créé les résultats de ces Révolutions françaises qui ont pu donner mai 68. Il y a eu aussi la guerre de 14-18. La République, c'est un travail de fond. C'est-à-dire que les artisans du diable sont... Nos régions ont du talent. Notre Satan français en a énormément. Et il a bien réussi son coup parce que son travail de 150 ans, c'est-à-dire les 150 ans de République qu'on a eu, a très bien fonctionné. Et donc, le principal instigateur de ça, c'est le diable. Après, ces généraux terrestres, ils sont identifiés depuis longtemps. Je ne leur lâche pas le grappin avec mes entretiens chocs, avec mes livres. Ils sont connus de tous. Il a des vaisseaux amiraux qui sont très bien identifiables. Quotidien, Canal+, Mitterrand, SOS Racisme, tout ça. C'est des généraux. De mon point de vue de croisé de 2020, ce sont les généraux des forces de Satan. Souvent, vous envoyez des bonnes charges contre la gauche et les bourgeois. Est-ce que vous pouvez nous en faire autant avec cette droite du confort de Chirac à Macron ? En fait, c'est des gens que je ne comprends pas, que je n'ai jamais fréquentés. C'est-à-dire que moi, je suis un mec qui a grandi dans un band d'extrême-gauche. Donc, je n'ai jamais porté de chaussures bateau. On en parlait tout à l'heure. Je n'ai jamais foutu de kickers et de pantalons hurlés. Donc, on ne se croisait pas chez l'American à part elle. On ne se croisait pas au lycée. On ne se croisait pas au collège. On ne s'est pas croisés dans les sports que j'ai faits. Donc, c'est des mecs que je ne connais pas. La droite molle, je ne sais pas ce que c'est pour moi. Je connais soit des énormes frontistes qui sont des anciens de la guerre d'Algérie ou des pieds noirs vénères, tu vois. Soit des énormes cocos complètement fous. Donc, c'est une droite, je ne m'intéresse pas à elle. Moi, si tu veux, pour moi, c'est la classe moyenne. Je ne fais pas de distinction. La classe moyenne française qui a envie de survivre, c'est ces gens-là que j'ai envie de représenter, que j'ai envie de sauver. La droite molle, si tu veux, les Chiraciens, les Sarkozy, ce n'est tellement pas mon univers. Je ne sais pas ce qu'ils font. Je ne sais pas de quoi ils sont faits. Vous priorisez la question souverainiste ou la question identitaire ? Elle va de pair. C'est-à-dire que la question identitaire passe par un retour au souverainisme. C'est-à-dire que quand l'État reprend le pouvoir, fatalement, l'identité, il a les possibilités de les faire appliquer. On en revient toujours à la gifle. Dès que la France redonnera le droit de mettre des tartes dans des bouches, l'ambiance va changer. Tant qu'on est dans la conciliation, dans se foutre à genoux et la repentance, il n'y a pas d'espoir. Il va falloir revenir à un moment à des méthodes d'autorité. D'où la monarchie ? D'où la monarchie, bien sûr. La monarchie, le roi. Mais en plus, l'autorité fait qu'après, on nous lâche les couilles au quotidien. C'est-à-dire, paradoxalement, parce que là, on est dans un double truc où il n'y a pas d'autorité. Par contre, si tu paies tes impôts un jour plus tard, tu prends 10% de majoration. Si tu n'as pas le masque, 135 euros. Par contre, si tu l'as, à tout moment, il y a un mec qui peut débouler, te décapiter sur un trottoir. En fait, c'est le projet français aujourd'hui. C'est 150 ans d'amende ou la charia. En fait, à l'époque des rois, on laissait les seigneurs administrés localement. Donc, il y avait une prégnance du pouvoir qui était locale, qui était impliquée localement. Donc, ils savaient ce qui était bon pour ces ouailles. Et il y avait... Alors, après, à partir de Louis XIV, à partir du jacobinisme, ça change un petit peu. Mais moi, je crois que plus l'État est dur, plus les gens sont libres. C'est ce qui se passe au Texas. Les mecs ont des AR-15. Ils sont responsables des limites de leur jardin. Tu fous un pied dedans sans invitation, tu te fais décalquer. Il n'y a plus besoin d'État. Il n'y a plus besoin que la municipale, elle passe, mettre un coup de gazeuse à un mec qui a les bronches tellement rompues à prendre des coups de gazeuse qu'il n'en a plus rien à foutre. Voilà. Donc, c'est ça le truc. C'est que plus il va y avoir d'autorité, plus les gens vont être peinards. C'est un truc qui se vérifie beaucoup en Espagne. La Guardia Civil a tous les droits. Elle a pratiquement tous les droits. Donc, en fait, on est beaucoup plus tranquille au quotidien. D'ailleurs, il y a beaucoup de gauchistes français. Ils aiment bien aller en vacances en Espagne. Dans le pays qui a été administré par Franco, avec une police franquiste, avec un esprit franquiste, des églises partout, 15 jours par semaine qui sont fériés parce qu'il y a telle procession de telle vierge. Là, encore une fois, ils sont dans le parjure, tu vois. Et en fait, pourquoi ils aiment bien aller en vacances en Espagne ? Parce qu'il y a des mecs en marcel et uniforme et matraque qui viennent débourrer le moindre migrant qui va commencer à squatter un endroit où on n'a pas envie qu'il soit là. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de légitime défense ? Est-ce qu'il n'y a pas un problème qu'on se pose la question, en fait ? Est-ce que le fait que cette question puisse exister, ce n'est pas déjà le problème français ? En fait, un mec casse les couilles, on lui tire dans la citrouille. Je veux dire, c'est comme ça que ça marche depuis le... J'allais dire le Far West, depuis le début des flingues. Bon, à l'époque de la piraterie et des corsaires, les mecs ne se faisaient pas des sommations. Ils regardaient le pavillon, ils s'allumaient, il n'y avait pas de question de... Voilà, et c'est comme ça que ça fonctionne. Que ce soit dans les albums d'Ice Cube, de Snoop Dogg, ou dans la rue en France avec les égorgeurs, ça a toujours été la même chose, le game est brûlant et c'est le premier qui tire qui gagne, depuis la préhistoire. Donc il faut arrêter avec les histoires de sommations. En fait, on essaie de faire des trucs à l'adolto, avec des mecs qui viennent vivre des guerres il y a 10 ans, où il y avait des soviétiques qui commettaient des viols dans des caves. Donc ils sont traumatisés par des trucs ultra-hardcore. La Tchétchénie a été très durement éprouvée par les guerres qu'il y a eu. Il y a vraiment eu des massacres en Tchétchénie, ça il ne faut pas le nier quand même. Et si tu veux, aujourd'hui, tu as des gens qui se retrouvent sur un territoire pacifié depuis... La dernière fois qu'on a eu sur notre territoire national, c'était il y a 80 ans. Les gens sont pacifiés, tu as des gens qui viennent de vivre des guerres extrêmement traumatisantes. Si on leur met de l'idéologie par-dessus, ils peuvent faire des trucs de foufureux, auxquels les Français ne sont pas préparés. Donc si tu veux, les histoires de sommation, ça va quand tu as affaire à Timothée qui a volé un Malabar, quand tu as affaire à Ramzan qui fait 300 pompes par jour, qui est champion de lutte, et qui a bouffé la propagande de Daesh, c'est beaucoup plus compliqué. Donc tu ne peux pas avoir les mêmes méthodes avec tout le monde. D'ailleurs, champion de lutte, Ramzan, la MMA est arrivée en France, est légalisée en France. Qu'est-ce que vous pensez de ce sport ? Vous êtes content de voir ce sport arriver en France ? Moi, je suis beaucoup plus sur l'anglaise parce que j'aime le côté très esthétique de l'anglaise, j'aime le côté très noble, ça a été fait par un marquis. Enfin, en tout cas, les règles ont été, ça existe depuis l'antiquité, mais les règles de la boxe anglaise moderne, c'est 1865. Et c'est le marquis de Queensbury qui a, donc c'est très noble, c'est très stylé, c'est, voilà, les Anglais ont fait les règles de pas mal de sports, mais c'est devenu le noblard à partir de ce moment-là. Voilà. Le MMA, c'est une forme d'expression où on peut aller au sol et tout, et ça correspond moins à mes standards esthétiques. Donc moi, je suis content que ça existe parce qu'on a beaucoup de champions français qui étaient obligés de s'expatrier et qui, finalement, brillaient pour d'autres pays alors qu'ils avaient la possibilité de briller en France, pour la France. Donc non, je ne suis pas contre. Après, moi, je préfère l'anglaise que le MMA. Je n'aime pas le principe de se battre par terre. Dans le gouvernement de vos rêves, entre guillemets, quelles sont, sérieusement, les trois premières mesures à prendre, si c'était aujourd'hui ? Fermeture, alors, non. Créer une cellule qui va purger tous les collabos. Donc là, on va téléphoner à Rungis, le pôle logistique. On va leur dire, il y a combien de camtars, là ? Il y a combien de camtars qui sont disponibles ? Donc les mecs vont nous dire, il y a un 35 tonnes, il y a un 55 tonnes, il y a ça. On réunit déjà une flotte de camions, parce qu'il faut être organisé avant ça. On réunit une flotte de... On vide les trucs, tout ce qui transporte des légumes, des sardines. Bon, pendant une semaine, le franc prix ne va pas être livré, mais ce n'est pas grave, c'est pour faire le taf. Donc une flotte de camions. On fait des listes. 5 heures du mat, perquis. Et là, on amène dans un centre de rééducation tous ces gens qui ont activement collaboré à la destruction de la France. Selon des standards qu'on établira à l'avance. Première mesure, déjà, on nettoie. Avant de ranger sa chambre, on passe un bon coup d'aspi. OK ? Donc, on passe l'aspi, et après on désinfecte. C'est-à-dire qu'après, on se penche sur l'élément, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on déploie pour soigner le corps français. Des camps de rééducation, de la pédagogie, pédagogie, attention, bien pédagogique, mais quand même carcéral. Et une fois qu'on a fait ça, déjà, on a bien déboisé, on respire. Et puis après, on s'attèle à ceux qui n'ont pas d'adresse et qui n'ont pas de carte d'identité. Donc là, après, on fait massivement du raccompagnage à la frontière pour les gens qui n'ont rien à foutre là de manière légale. Et le troisième truc, c'est de fabriquer plein de prisons, contrairement à ce que disait Victor Hugo, quand il disait « ouvrez une école, vous fermerez des prisons ». Oui, enfin, si l'école que t'ouvres, c'est une madrassa, et que c'est un mec de Peshawar qui vient filer les cours, si tu veux, tu vas fermer zéro prison, je te le dis de suite. Donc, en fait, créer un réseau carcéral solide à l'américaine, et maintenant, quand tu tues quelqu'un, c'est 120 ans de prison incompressible. Et là, on va déboiser, là, on va respirer. Déjà, ça va purger pas mal. Et puis après, oui, limiter l'immigration, la choisir un petit peu mieux, faire venir des gens méritants. T'es Congolais, tu veux venir en France, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que tu proposes ? Quel est ton niveau d'éducation ? T'es médecin, vas-y, bien, c'est très bien. Quelque chose de sensé, quelque chose de logique. On a demandé à Jean Lassalle s'il était partant pour vous rencontrer. Alors, il a dit qu'il acceptait, et on lui a dit s'il était prêt à monter sur le trône, comme vous l'aviez préconisé. Bon, alors, il a dit qu'il était profondément républicain, pour ne pas le citer. Comment vous allez le convaincre quand vous allez le rencontrer ? Non, mais il est profondément républicain, parce qu'en fait, il a grandi au milieu des montagnes, dans la salle. Donc, je ne sais même pas s'il y avait la télé en couleur chez lui. Donc, il n'y a pas eu énormément de stimulation extérieure. Donc, en fait, on lui explique que la République, c'est comme ça, mais en fait, il a pris pour argent comptant. Peut-être que si on vient et qu'on lui explique les rois, et qu'on le prend en voiture, on lui fait faire des trucs royaux, royalistes, tu vois, peut-être qu'il va se rendre compte que la République, c'est de la merde, et qu'il va adorer à fond. Moi, je suis persuadé qu'il faut juste le stimuler un petit peu plus. Donc, oui, on arrivera à le convaincre, bien sûr.